bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposé par notre partenaire trading central aujourd'hui jeudi 30 septembre 2021 l'alerte concerne l'allemagne lundi sallemand le dax 40 dans le cadre d'une stratégie à la baisse bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne d'IG allez on regarde tout de suite le détail de l'alerte envoyée ce matin par trading central donc je vous disais le dax 40 donc l'idée trading du jour donc germany 40 short pour un turbo donc émis par la société reduce cotant bien sûr sur la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central 16 1221 points 07 donc échéance illimitée turbo de type short donc bien sûr turbo baissier on regarde le scénario donc le risque baissier domine le point pivot de cette stratégie 15 565 sachez que le point pivot peut être considéré justement comme un niveau d'invalidation de la de la stratégie donc la préférence de trading central position vendeuse en dessous de ce niveau de 15 1565 avec une première cible 15 205 puis 15 020 en extension le scénario alternatif comme je vous disais en dépassement donc de 15 565 points visait une poursuite de la hausse avec 15 705 puis 15 1792 du côté de l'analyse graphique le rsi milite pour une nouvelle jambe de baisse c'est ce qu'on retrouve ici donc sur le graphique avec ici en bleu le point pivot donc donné par trading central et les deux objectifs ici 15 205 et 15 020 points allez on regarde du côté de la plateforme ig comment ouvrir une position donc sur ce turbo donc sur la plateforme de négociation comme d'habitude nous allons aller donc ici en haut à gauche sur la rubrique indice je vais choisir le l'indice allemand ici allemagne 40 je vais ouvrir donc la liste des turbo shorts donc je rappelle turbo shorts qui permet donc d'investir et d'anticiper une baisse du marché nous allons reprendre la barrière de désactivation qui a été choisi donc par trading central je vous remets simplement ici le détail de l'alerte donc la barrière de désactivation 16 1221.07 je rappelle que lorsque cette barrière est touchée par le marché et bien le turbo est désactivé de façon définitive on regarde ici dans la liste donc le turbo est ici 16 1221.07 c'est un turbo ayant un effet de levier 17 bien sûr plus vous allez choisir un turbo ayant une barrière de désactivation proche du niveau actuel du marché et plus l'effet de levier sera important et plus vous allez éloigner justement ce niveau de désactivation et plus vous allez faire baisser l'effet de levier donc je vais ici prendre une position pour vous montrer comment ouvrir cette position donc sur le sur le marché je rappelle qu'ici j'utilise un compte de démonstration bien sûr cette démonstration est à titre uniquement pédagogique vous pouvez bien sûr ouvrir un compte de démonstration cela est gratuit directement sur le site d'IG qui vous permettra éventuellement de tester vos stratégies donc sur les turbos donc nous avons ici le prix du turbo qui évolue bien sûr en temps réel le carnet d'ordres donc nous allons placer un ordre à l'achat puisque même si ici nous anticipons une baisse nous achetons un scénario baissier c'est à dire un turbo short donc nous allons placer ici un ordre donc vous voyez je suis sur achat nous pouvons ici choisir le type d'ordre nous allons rester sur un ordre au marché et je vais simplement ici adapter la taille de ma position par rapport à la taille de mon portefeuille pour l'exemple ici je vais ouvrir une position sur son turbo donc son turbo fois la valeur ici du turbo ce qui représente un petit peu plus de 900 euros en termes de position je fais aperçu de l'ordre et je clique ensuite sur placer un ordre pour valider cette position voilà ma position a été validée pour la retrouver là je clique ici donc sur position je vous enlevez l'alerte voilà je clique sur position je retrouve ici ma position donc bien sûr dans mon portefeuille je peux d'ores et déjà si je le souhaite placer un ordre de vente sur cette position et choisir un objectif en fonction de ce qui m'avait été donné donc par trading central et vous remettre l'idée ici juste au dessus de moi avec le premier objectif oui nous avons ici une cible à quinze mille deux cent cinq points sur l'indice allemand voyez qu'actuellement l'indice est à quinze mille trois cent quarante points ce qu'on a ici en haut à droite donc je peux aller cliquer sur vente je peux placer cette fois ci un ordre limité je vais utiliser le pricer qui est un outil directement intégré sur le ticket d'ence qui va vous permettre de calculer le prix du turbo par rapport au niveau du sous-jacent que vous souhaitez renseigner donc ici je clique sur pricer le niveau du sous-jacent qui nous avait été donné le niveau d'objectif était de quinze mille deux cent cinq points donc je rentre quinze mille deux cent cinq voilà voyez ça vous calcule automatiquement l'évaluation du prix du turbo donc ici 10 euros 73 je fais copier sur le ticket d'ordre je renseigne ici une date de validité donc soit révocation c'est à dire jusqu'à exécution de l'ordre ou éventuellement uniquement valable pour la journée je vais renseigner ici révocation voyez vous avez également votre gain ou votre perte potentielle qui est automatiquement évalué ici en bas à droite donc là en l'occurrence 142 euros 90 si bien sûr ma vente est réalisée je fais aperçu de l'ordre la c'est un ordre voilà mon ordre je vais le retrouver ici dans ordre différé pendant est en attente un ordre de vente donc sur 100 turbo voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour bien sûr vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement aux alertes de trading turbo sur le site d'ig vous les recevrez ainsi donc directement dans votre boîte mail je rappelle également que depuis aujourd'hui un petit peu plus de trois semaines nous avons également lancé chez ig nous proposons donc avec l'émetteur des turbos sur action un petit peu plus d'une cinquantaine de turbos donc disponibles directement sur la plateforme de négociation ig quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bons trades surtout soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez vous pour très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les alertes à très bientôt au revoir oh oh